L'idée de présenter une exposition Adolphe Mossa au sein du Musée Rops c'est vraiment venu du mariage de ces deux artistes, des points communs qu'on trouve entre ces deux artistes que pourtant 50 ans séparent. On dit souvent que Félicien Rops est le premier artiste symboliste, Adolphe Mossa c'est le dernier artiste symboliste et ils ont vraiment travaillé des thématiques communes qui sont aussi bien la thématique de la femme dominatrice, du squelette, de la mort. On retrouve tout ça dans l'oeuvre de Mossa. Mossa est né à Nice, toute son oeuvre symboliste et sulfureuse se concentre sur une dizaine d'années. Dans ses toiles, il représente la femme sous des aspects de la femme fatale, de la femme satanique. elle prend la forme, il l'incarne dans les mythes des figures telles Judith, Dalila ou encore sa figure préférée, Salomé. Il a le penchant justement pour ce héros et Thanatos, cette femme qui porte l'amour et qui porte la mort à la fois. le satanisme, le satan et le démon qui sont également présents chez d'autres décadents. Il y a beaucoup de parents qui sont venus nous rejoindre ce soir avec des enfants. Il y avait des ateliers de maquillage et également une troupe de théâtre pour animer un petit peu certaines visites qui ont été chahutées par ces comédiens. Et puis la dégustation de produits niçois pour faire un peu découvrir la gastronomie aussi de Nice qui est la ville d'origine de Mossa qui lui a été aussi très très fort influencée par le carnaval et donc tous les enfants sont venus déguiser pour cette soirée et c'était l'occasion de sortir les déguisements alors que le carnaval chez nous est terminé. Et ce bouquet fait mal.